Ici, au Canada, l'été a commencé, et la saison d'été, c'est toujours la saison de Pitta. Et pendant la saison de Pitta, définitement, nous avons plus de stress, plus d'histoires que vraiment associées avec Pitta. Mais avant, je vais commencer à parler de comment c'est retiré de cette condition-là, du stress. Je vais aller, dans quelques mots, répéter qu'est-ce que Pitta et pourquoi l'été, c'est la saison de Pitta. C'est quoi Pitta? Pitta, en Ayurveda, dans la médecine ayurvédique, on donne la tradition ayurvédique, que toujours dit, c'est la science de la vie. C'est ça. On comprend toujours que Pitta, c'est la construction de notre corps physique et de notre mental sur la base de feu, éléments de feu, et sur la base de l'eau chaude. Si vous imaginez ça, vous imaginez le feu, vous imaginez l'eau chaude, ça nous donne tout de suite une idée comme, « Wow, c'est tellement chaud, c'est tellement un mouvement, c'est tellement d'une transformation. » C'est vraiment comme les mouvements intérieurs. Ce n'est pas quelque chose qui vole, qui court, qui se promène. Non, c'est local, c'est sur la place, mais ça peut s'augmenter définitivement. Le feu peut aller plus grand, de l'eau chaude, il peut être plus chaude encore avec la température, comme définitivement, il y a le dégré particulier. Pour n'importe quel élément, pour élément de feu et élément de l'eau chaude, il y a le dégré. Et c'est pour ça qu'on toujours parle en ayurvéda qu'il y a l'équilibre dans tes dosha, parce que quitte à ce dosha, quitte à ce déséquilibre, quitte à cette constitution, avec ce type d'élément qui est en majorité. Et dépendamment de quel dégré, au début, tout le monde a besoin, tout le monde a besoin de feu. Parce que si vous pensez à la feu digestive, c'est déjà nommé la feu digestive, n'est-ce pas? Si tu veux être actif à la vie, actif, proactif, les mouvements, etc., OK, c'est la même chose, tu as besoin de ce feu mental pour chercher les solutions, pour commencer les projets, pour organiser les projets et maintenir les projets. Vraiment, comme superviser toutes les choses. Et c'est tout ça qu'on est capable de faire grâce au Pitta, grâce au dosha, qui est construit sur le feu, l'élément de feu et l'élément de l'eau chaude. Mais, comme je l'ai déjà parlé, dépendamment de quel dégré. Par exemple, d'avoir bon métabolisme, bon feu digestif, c'est bonne idée. Mais, est-ce qu'il y a trop de feu? Est-ce qu'il y a un réflexe astrique? Est-ce qu'il y a une serre? Est-ce qu'il y a d'autres conditions? Que si la partie des Pitta, la constitution des Pitta, est-ce que c'est bon? Non, pas du tout. Si on est capable d'organiser les projets, contrôler les projets, superviser, réussir dans les projets, ça, c'est excellent. Mais, imaginez quelqu'un qui est tellement dans ce feu, dans le feu mental, que, finalement, ça peut lui donner le burn-out, ça peut lui donner la crise cardiaque, ça peut lui donner encore les troubles digestifs. Et c'est juste parce qu'il y a beaucoup de feu dans ce organisme, dans les éléments, et il y a beaucoup de l'eau que devient chaud dans notre organisme, la chaleur. Ici, vous avez toutes ces caractéristiques en vous, si vous êtes Pitta. Vous savez, votre corps est souvent chaud. Si vous entrez dans une place particulière, vous vous promenez dehors, etc., vous toujours portez moins d'évêtements que quelqu'un d'autre. Vous êtes toujours plus chaud. Plus souvent, vous mettez vos pieds chauds, au lieu que pour quelqu'un d'autre, non, c'est froid. Vous avez votre chaleur, vous avez votre roseur sur le visage. Ça, c'est aussi une indication qu'il y a trop de feu. On peut avoir les yeux un peu avec cet accent, des rouges, des capillaires ou des choses comme ça dans les yeux. On peut avoir les couleurs, c'est pas rouge, mais c'est comme plus bronze dans les cheveux, si c'est votre nature. Tout ça, tout ça, nous donne encore une confirmation que vous avez Pitta, vous avez cet élément en vous. Ici, c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, on va parler de stress, stress, anxiété. D'où ça vient pour Pitta, spécifiquement, et spécifiquement à l'été, parce qu'été, c'est une saison de Pitta, la chaleur. Le soleil est plus proche ici à la terre, la journée est plus longue, nous sommes plus en chaleur, la température s'augmente à l'été. Et ça aussi augmente le feu et l'eau chaude dans nous avec la saison. Quand vous voyagez au sud, vous êtes plus chaude, n'est-ce pas? Parce que c'est le climat, parce que c'est les conditions comme ça. Quand vous entrez dans l'eau chaude, même chose, votre corps devient plus chaude, c'est logique. Et l'été encore augmente cet élément du feu et de l'eau chaude autour de nous et en nous, que c'est encore plus pire pour Pitta. Et avec les graduations, comme je l'ai dit, on va chercher dans quel degré, dans quel point, ça c'est correct, de voir la chaleur en moi, chaleur physique, chaleur mentale, chaleur émotionnelle, parce que Pitta est aussi très connu pour ses émotions. Si vous êtes une personne émotive, c'est encore extra que vous êtes Pitta. Probablement, vous avez ces éléments en vous. Et on va regarder ensemble quelles émotions, quelles conditions, d'où vient la chaleur mentale, le stress pour Pitta et comment on peut se calmer, comment on peut contrôler ce stress, l'anxiété, les troubles de comportement, quelles émotions exactement vraiment touchent les Pitta, au maximum, que les autres émotions pour les autres d'eau chaude. Première chose, pour les émotions, on va parler de colère. Est-ce que la colère, si vous m'écoutez et vous êtes Pitta, est-ce que la colère, c'est cette émotion-là que vous avez souvent? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez et vous êtes en colère. Peut-être la colère jusqu'à l'action, jusqu'à l'activité. Prendre quelque chose brisé, fermer la porte avec les actions, parler de façon très, très, n'est pas trop polie avec quelqu'un qui peut-être vous donner ou vous provoquer pour cette colère-là, colère. Deuxième chose, la colère est, comme je dis, juste les activités associées avec la colère, telles que j'ai nommé. Deuxième chose, on peut avoir aussi pour les émotions, ces jugements, un peu moins de jugements vers soi-même, mais beaucoup de jugements vers la population, vers la situation. C'est comme afin de plaindre, juger, critiquer. Et ça, c'est aussi dans le comportement de PITA. Et spécialement, ces PITA, déjà prendre le poste de gérante, de superviser, parce que d'habitude, PITA est vraiment là. C'est lui qui prend ce poste-là. C'est son domaine. à contrôler, à superviser, à organiser et maintenir le projet jusqu'au point final et encore organiser quelque chose de nouveau. Beaucoup d'activités, beaucoup de concurrence dans les émotions aussi. Il y a le moment pour se blâmer si vous n'êtes pas gagnant, si vous ne gagnez pas. Ça, c'est la critique vers soi, si vous n'êtes pas le meilleur. Parce que dans votre sain, dans votre tempérament, vous voulez gagner tout le temps. Parce que dans votre tête, il faut être le meilleur tout le temps. Et c'est pour ça, jugement, juger soi, juger la situation, critiquer tout le monde qui n'est pas vous donner la chance à gagner ou à superviser. Vous voulez donner la commande à votre mari, à votre conjoint, à vos enfants, à votre collègue, à tout le monde comment faire. Parce que vous pensez que vous savez le meilleur pour tout le monde. Parce que vous êtes plein de feu, vous êtes dans l'organisation, vous êtes dans le contrôle, vous êtes gérante. Et finalement, sinon, OK, puis tu as pu tomber dans la tristesse aussi. Mais ce n'est pas la tristesse très tranquille ou en douceur, en solitude. C'est plutôt comme les... Ce n'est pas une attaque de panique, mais un peu comme le show, un peu comme tout d'un vulcane, tout dans les actions, parlez fort, bougez beaucoup. C'est tout ça. Il y a les actions pour Pitta. Et c'est tout ça où est-ce que le stress est placé. Parce que le stress, pour Pitta, maintenant je vais nommer. Pourquoi Pitta vient en stress? Pitta vient en stress au cause de concurrence, compétition. Pitta vient en stress parce qu'il doit gagner. Pitta vient en stress parce qu'il veut contrôler. Il ne sait jamais comme il veut. En réalité, il n'y a rien que jamais comme vous voulez. Personne, moi, vous, tout le monde, ce n'est pas possible. Mais Pitta veut ça. Pitta veut contrôler. Et à la fin, OK, elle va recevoir les médailles. Elle va recevoir des reconnaissances. Elle veut être très populaire, célèbre. Et c'est au cause de tout ça, Pitta devient stressée. Avec le deadline, avec trop de choses à faire, grand calendrier, grand agenda, une action après l'autre. Cette journée est très, très, très divisée. C'est tout bien écrit, jusqu'à 15 minutes de différence. Il y a le meeting, il y a d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. C'est toujours très bien organisé. Mais Pitta, ça ne donne pas du tout du temps à respirer, à vivre, à rien faire. Parce que, pour lui, c'est un mouvement, mouvement, action, 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 action. Action avec le résultat. Action et résultat. Il peut venir d'une rage, d'une passion. L'amour que Pitta aime, c'est la passion. Mais, en réalité, passion, c'est la mauvaise. Oui, parce qu'il y a trop de feu. Il y a trop de rage. Il y a trop d'activités. Il y a trop de recherches, de résultats. Spécifiquement pour Pitta. C'est pour ça que c'est mauvais. Et, la dernière partie que j'aimerais vous parler, avec laquelle j'ai vous invité ici, c'est vraiment comment guérir. Comment guérir soi-même? Comment gérer cette situation pour ne pas tomber, ne pas entrer dans le stress, dans l'anxiété, dans le fonctionnement, jusqu'à le burn-out, jusqu'à la crise cardiaque, jusqu'à plusieurs des ups and downs, plusieurs des déséquilibres. Comment, qu'est-ce que Pitta doit surveiller? Qu'est-ce qu'elle doit garder dans sa tête? Comment Pitta doit changer sa vie? Première chose, la condition physique pour Pitta, c'est la chaleur, n'est-ce pas? J'ai parlé de chaleur, j'ai parlé de l'été, où est-ce que nous sommes? OK, ça c'est la première chose, gardez dans votre tête. Il faut diminuer la chaleur, la chaleur physique, première chose. Encore, porter moins d'évêtements. Encore marcher pieds nus au lieu de porter les bancs. Quand vous prenez votre douche, votre température doit être un peu plus tiens, jamais trop chaud, ni dans le bain, ni trop de promenades, quand la température extérieure est maximale. Par exemple, entre 11 heures du matin et 3 heures, 4 heures après-midi, ce n'est pas votre temps, si vous êtes Pitta, d'être dehors. C'est mieux de rester intérieur. Aucun bronzage, aucun bain du soleil quand votre température devient plus chaude. Parce que c'est tout ça qui va provoquer plus tard votre nervosité, tout ça qu'il y a de parler. Compétences, concurrence, chaleur, déséquilibre, etc. La nourriture que vous mangez, il faut regarder que votre nourriture n'est pas chaude. Et puis, Pitta aime la nourriture chaude. Il aime boire du café quand c'est presque brûlé dans la bouche, ou du thé, ou la soupe, ou la nourriture. Non, changez ça. Quand vous mangez, quand vous prenez la nourriture dans votre bouche, il faut qu'il n'y ait pas de différence dans votre bouche. Pas plus chaude que votre bouche. Si c'est plus chaude, donnez quelques moments, vous êtes bien organisé, 5 minutes, gardez la nourriture sur la table, après ça, mangez. D'habitude, Pitta fint, il doit manger minimum 5 fois par jour. Parce que si moins, OK, vous êtes aussi stressé, vous êtes déséquilibré. Si vous mangez moins que 5 fois par jour, 3 repas, 2 collations. Pour le repas, c'est ça que j'ai déjà vous dit, la température. D'autres choses, vous pouvez manger la salade, vous pouvez manger tout que froid. Crème glacée, vous pouvez manger. Ce n'est pas tout des doshas comme ça. Si je vais parler maintenant pour les deuxièmes doshas, je peux vous dire, pas de salade, pas de crème glacée. Mais Pitta, oui, Pitta peut manger les nourritures froids. Qu'est-ce qui est, quelle épice, qu'est-ce qui est placé dans la nourriture? Première chose, pas de nourriture avec beaucoup de vinaigre, non. Parce qu'il est amère, les gouttes amères, les gouttes sourds, comme le citron, par exemple. Ça, c'est très mauvais pour Pitta. Pitta peut manger astringent, mais pas beaucoup. Pitta peut manger la nourriture sucrée. Félicitations, Pitta, vous pouvez manger le sucre. OK, dans la qualité normale, pas que le sucre. Mais si vous cuisinez, si vous cuisinez chez vous et vous savez combien de sucre vous placez dans les pancakes, dans quelque chose, dans votre pâte, allez-y. La nourriture sucrée pour vous, c'est correct. Parce que ça, ça n'augmente pas le feu en vous. Ça va vous calmer. D'autres choses, et complètement différentes, c'est les épices. Si vous êtes Pitta, et je vous pose la question, il y a plusieurs restaurants, lesquels vous voulez, lesquels vous préférez? La cuisine, de quel pays? De quel goût? Je suis presque sûre que Pitta dit j'aime la nourriture indienne épicée, mexicaine épicée, etc. Tout que j'ai épicé. OK, Pitta, c'est voir. La suggestion, aucune nourriture épicée. C'est ça. Poivre, ce n'est pas pour vous. Qu'est-ce que pour vous, deux épices dans chaque plan? Qu'est-ce qu'épice? Seul, c'est déjà épice. Sucre, c'est déjà épice. Petit coriandre, ça va. D'autres choses qui n'augmentent pas la chaleur dans votre bouche. Qu'est-ce qui n'augmente pas la chaleur? Vous pouvez ajouter quelques morceaux des épices. Vraiment comme les herbes. Mais le poivre, ce n'est pas votre nourriture. La tomate, ce n'est pas votre nourriture. Ni les sauces de tomate. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses avec beaucoup de spécifications concernant la nourriture pour chaque dos champ. Je ne peux pas vous donner toute des listes de produits. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous? Déjà, ça vous donne comme la recommandation plus globale, plus commune. Mais vous comprenez que la nourriture chaude avec la température, la nourriture avec beaucoup d'épices, minimum ou jamais. Mais si votre pita est maintenant au maximum, si vous avez beaucoup de feu, peut-être que vous êtes une femme en ménopause, ça aussi vous touche. Ce n'est pas complètement que le pita, c'est la même chose. Il faut surveiller, il faut regarder la nourriture. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon? Café, thé, alcool. Extérieur. De votre réfugiateur extérieur, de votre table de cuisine. Parce que tout ça, café, ça augmente la vitesse, ça augmente le métabolisme, du thé, spécialement thé noir, même chose. tous des produits alcoolisés aussi. Tous des produits alcoolisés aussi. Mais aussi les produits, comme on dit, des boosters avec la caféine. Il y a beaucoup maintenant les produits, spécialement des boissons avec la caféine cachée. Vous pensez que c'est l'eau dans une petite bouteille. Regardez bien qu'est-ce qu'elle a. Parce que maintenant, la production, le marketing fonctionne comme ça. Le marché fonctionne comme ça. qu'il veut qu'on achète. Et ça peut proposer n'importe quel produit, mais toujours regarder s'il n'y a pas de caféine dedans. Caféine ou théine. Théine, c'est même que caféine, mais qui vient avec du thé. Parce que ça, c'est aussi un pan bon pour vous. Ça va augmenter la chaleur, ça va augmenter la pression mentale, ça va augmenter ce besoin pour les actions. Finalement, que vous êtes trop dans votre burn-out. Après ça, le prochain moment, c'est l'activité physique. Peter aime du sport. Peter veut faire tous les sports que possible, toutes les compétitions dans plusieurs sports. Il aime courir, bouger, tout. Gagner. Heavy lifting, n'importe quel sport. Parce qu'il aime la compétition. Il aime les activités. Il aime utiliser son corps physique et créer cette température en vous. Mais vous comprenez que si vous voulez diminuer votre stress, si vous voulez vivre de façon plus calme, respirer normalement, le rythme cardiaque normal, la pression cardiaque normale, il faut diminuer l'activité sportive. C'est drôle. Parce que tout le monde parle que tu dois faire, tu dois faire, tu dois aller au gym, tu dois faire du sport. dépendamment. Dépendamment. Dépendamment des conditions, dépendamment des doshas, dépendamment des saisons, beaucoup de choses individuelles. bien sûr que pour chaque personne, chaque client, chacune qui m'écoute maintenant, ça peut être individuel. Dépendamment dans quelles conditions vous êtes. Mais pour le sport, il y a le sport plus tranquille. C'est pas dire que reste sur le lit, rien fait, ne bouge pas, il n'y a pas d'activité, ni mouvement, rien du tout. Non, c'est pas vrai. Ça peut être actif. Il y a le type de sport, il y a le type d'activité qu'en même temps, tout un peut entrer dans cette réussite qu'il veut, mais en même temps, rester équilibré. Et encore, dans deux mots, ça peut être, en réalité, n'importe quel sport. Mais, lorsque vous êtes dans votre première transpiration, le corps vient en transpiration, c'est-à-dire que la peau déjà s'augmente. Lorsque vous sentez votre corps devier humide, n'est pas oublié, pita c'est quoi? Ce feu et l'eau. D'habitude, pita transpire beaucoup. Lorsqu'il y a première transpiration, il faut égaliser ou diminuer votre performance. Diminuer. Par exemple, vous allez faire 15 push-ups, ou quoi? Après cinquième, vous êtes déjà chaud. Arrêtez. Jusque votre température revient. Encore quelques push-ups. Beaucoup de pauses, beaucoup de détente dans votre sport, il n'y a aucun résultat qui nous intéresse. Oubliez ça. Parce que si votre mental est dirigé vers les résultats, crise cardiaque, ulcère, tous les problèmes avec le pancréas, avec le foie, avec le visicule biliaire, avec la diarrhée, la pression sanguine, eczema sur la peau, tout ça, ça, c'est la condition de Pitta, qui ne prend soin de soi. Et dans un sport, oui, vous pouvez bouger, vous pouvez vous promener, vous pouvez faire le jogging, mais vous me comprenez, j'ai ce que c'est niveau-là. Même pour le yoga. Pitta, s'il vous plaît, jamais faire le yoga chaud. En réalité, le yoga chaud n'existe pas en Inde. J'ai pris mon yoga en Inde. En Inde, c'est ça, le principe ayuridique. Tu deviens chaude, transpiration, tu dois arrêter. Parce que ce n'est pas bon pour le rythme cardiaque. Ce n'est pas bon en général. Peut-être que ça va donner ce type d'hyphorie. Wow, je suis tellement léger, je suis tellement flexible, voilà. Mais dans la longue distance, avec les années, les années, les années, ça va faire plus mal que plus bon. Et c'est ça que gardez dans sa tête. Modération dans tout. Diminuez les activités. Diminuez tout. Vous êtes actif, il faut diminuer ça. Combien d'heures vous travaillez? Vous devez vous donner minimum, moitié, deux heures pour presque rien faire. Pas pour la prochaine activité, pas pour la prochaine, quelque chose. Mais, vraiment, apprendre à vivre en pause. D'habitude, Pitta dort bien. Pitta dort nuit-temps. Ce sommeil est bon. Son appétit est beau et ça, c'est excellent. Mais, si vous êtes Pitta mélangé avec Vata, par exemple, avec Vata, avec la condition encore plus nerveuse, plus stressante que Pitta, le sommeil devient tout de suite touché. mais ça, c'est plutôt la condition de Vata. Ça, c'est une autre dosha qu'il faut regarder. Mais, le sommeil, c'est toujours une bonne indication de ce qui se passe avec nous, avec notre mental, ce qui se passe avec la physique, avec notre santé, finalement. nous avons aussi l'âge de Pitta. L'âge. Pitta, c'est transformation, c'est l'activité. Ça signifie comme ça. Quel âge nous avons pour la transformation et pour l'activité? Pensez spécifiquement à la reproduction. Parce que c'est ça où est-ce que nous sommes, les humains, plus actifs dans la reproduction. Et comme ça, on comprend que Pitta commence pas mal après 20 ans. Dépendamment, si vous êtes déjà indépendant ou vous êtes encore dépendant, si vous êtes actif ou moins actif, c'est tout change maintenant. Et jusqu'à 50-55. Ça, c'est l'âge de Pitta. Si vous êtes dans cet âge-là, encore, vous avez un peu plus de prédisposition à tout ça que je parlais. Et voilà, c'est quelques conseils que j'ai vous donnés. Je peux parler aussi des cristaux, je peux parler aussi de la musique, des couleurs que vous avez portées ou n'est pas portées chez vous. Et ça, c'est aussi dans quelques mots la couleur active pour Pitta. Pitta aime beaucoup la couleur en contraste. Si vous êtes Pitta et vous regardez la décoration autour de vous, probablement, il y a rouge, il y a blanche, il y a bleu, il y a la couleur qui est très « very catchy », quelque chose qui est très active. Vous comprenez mon idée ? Il faut changer tout ça. Aucune couleur active. Il faut diminuer pour pastel et c'est ça qui va harmoniser votre état, c'est ça qui va harmoniser votre cerveau. Pour l'huile essentielle, il y a quelques types d'huile essentielle que je peux vous recommander. pour ça, c'est l'huile qui donne le plaisir, c'est l'huile qui peut jouer avec le sentiment de jeunesse, des bébés, quelque chose comme citronnelle, quelque chose… Il y a quelques types qui ont pu choisir, mais aussi plutôt individuels. Pour moi, c'est beaucoup plus individuel. Mais l'orange, ça peut être beau, citronnelle, ça peut être beau, et l'anguilang, tout que la fleur, jasmin, ça peut être bon pour Pita comme l'huile essentielle. Pour la musique, j'ai déjà parlé que Pita est très émotif, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Les émotions et ressentis, d'habitude, ça augmente avec la musique qui touche le cœur. Quelle musique touche le cœur? La guitare, les chansons, les chansons d'amour, diminuer tout ça. Écouter musique de rythme, écouter musique de flûte, mais changer la musique. Pour les cristaux aussi, on peut porter les cristaux que… travaillent plutôt pour les deux chakras en haut ou pour les chakras de base. Ce n'est pas les cristaux pour les chakras ici au centre où est-ce que nous sommes beaucoup Pita, associés avec le système digestif et avec cette partie-là. Et voilà, c'est ça, quelques mots que je peux partager avec vous concernant Pita, ce système nerveux et comment c'est équilibré. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada